Soyez rassurés. La seconde, et c'est plus important, je veux préciser que je ne parle pas au nom des cheminots, mais des cheminots que je connais ou que je connaissais. Mon père a travaillé aux ateliers. Il a commencé, comme bien d'autres, à 14 ans. Il était Arpette. Alors pour les néophytes, Arpette, cela veut dire apprenti. Il y a déjà bien longtemps, je suis venue distribuer des tracts politiques à la sortie. Une nuée d'hommes à bicyclette sortaient par cette grande porte chaque jour. Il y a eu jusqu'à 1000 cheminots dans ces ateliers qui ont travaillé dur. Avec les CMP, avec les papeteries étiennes, c'était l'industrie arlésienne. Puis, les temps ont changé. Et petit à petit, malgré les grandes luttes pour garder ce fleuron de l'activité SNCF, les ateliers ont fermé. Et c'est devenu un désert. C'est devenu, ce qu'on dit maintenant, une friche industrielle. Les cheminots étaient en colère de voir que pendant des années, le silence et l'absence de toute activité humaine se sont installés ici. En 1986, les rencontres de la photo ont réanimé, pendant deux mois de l'année, ce lieu symbolique. Puis, quand la fondation Luma et sa présidente Maya Hoffman ont pensé que ce serait un lieu idéal pour créer ce qui s'appelle aujourd'hui le parc des ateliers, je dois avouer que j'ai été très émue et ravie de cette nouvelle. J'en ai parlé à mon père. J'en ai parlé à d'autres cheminots. Ils sont venus voir les premières maquettes, ici, là, dans la Grande Halle. Certains sont également venus assister à la présentation du projet au théâtre d'Arles. Ils sont revenus voir la deuxième maquette. J'ai demandé à Jean pour cette évolution des ateliers. Lui, qui, pendant tant d'années, s'était battu pour sauver son emploi, avec d'autres pour sauver le leur. Elle ne sera pas que pour nous, cheminots. Elle le sera pour tous les Arlésiens, mais pour tous les Arlésiens, tous, 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 m'a-t-il dit, avec conviction, et bien d'autres. Il va y avoir des gens qui vont travailler ici, et d'autres qui viendront visiter. C'est extraordinaire. Roland, il faut être moderne, maintenant. Bien sûr, papa. Maya, je fais une parenthèse. Les cheminots te remercient infiniment. Que tu acceptes de remettre aux ateliers la stèle commémorative des cheminots morts pour la France pendant les deux guerres mondiales. Stèle qui avait dû être exilée à la gare d'Arles. Elle va retrouver sa place. Mais je reviens à mon propos. Jean, mon père, m'a dit, tu sais, je suis content qu'avant la fin de ma vie, mes ateliers vont rouvrir les portes. Voilà. Ce sont deux simples mots. Mais pour moi, pour eux, pour nous tous, c'est cela qui compte. Les portes vont enfin s'ouvrir. Merci. Je voudrais bien sûr saluer Maya Hoffman, qui nous donne l'occasion de poser cette première pierre symbolique dans ce lieu et cette tribune posée juste en face, monsieur Nibaud, de celui qui a été classé au patrimoine mondial. Et que notre histoire de l'architecture, parce qu'elle n'a pas été mon ami Michel Guéret, et bien que nous soyons fortement engagés dans ce qui peut être demain un avenir possible pour ceux qui n'ont pas d'emploi, pas d'argent, pas de formation. Nous avons la volonté de travailler avec tous. Et comme je l'ai fait hier pour la fondation Van Gogh, remerciant Luc Hoffman, ce qu'il a fait dans le domaine de l'environnement, aujourd'hui, nous sommes fiers, parce qu'Arlésien, de travailler avec Maya Hoffman et la fondation Loumar pour la gloire d'Arles et pour la gloire des Arlésiennes. Vive la fondation Loumar ! Vive Franck Guéret ! Vive Maya Hoffman ! Mesdames et Messieurs, il n'est pas très facile pour un socialiste de parler après un communiste. Mais tout de même, je vais le faire. Il n'est pas très facile de parler après Harvey Schiavetti, qui est un ami, un ami politique, mais un ami tout court, et qui a tant de talents oratoires. Je voudrais simplement rappeler que ici, hier, nous avons fêté la lumière de Van Gogh, et la lumière qu'apporte la famille Hoffman par le geste spectaculaire qu'elle a fait avec la fondation. Et aujourd'hui, c'est une terre imprégnée de l'amour qui a marqué l'histoire d'Arles. C'est également Franck Guéry, qui va prendre la parole au débat. Je vais préparer et écrire un discours, mais je n'arrive pas à le lire, parce que je ne peux pas... Enfin, je vais essayer. Je voudrais surtout remercier d'abord monsieur le président Michel Vauzel, le président de la région Provence-Côte d'Azur, qui vient de s'exprimer. En 2007, je suis allée le voir pour lui faire part de ma décision d'essayer de transformer quelque chose au parc des ateliers que lui avait déjà commencé à faire en réhabilitant la grande halle. Par la suite, avec Hervé Scavetti et sa proche qui pourrait avoir lieu sur le parc des ateliers. Je vais peut-être quand même reprendre mon papier. Je souhaitais que ce projet soit à la fois culturel et novateur et qu'il rassemble et qu'il porte un avenir pérenne pour Arles, mais un avenir qui soit également tangible. Et un avenir pérenne pour Arles et pour la Camargue, le Mistral Camargue. Après, ces réflexions sont venues alimenter des réflexions de groupe, des workshops, des disciplines et des frontières. Les éditions Actes Sud, les rencontres d'Arles, Françoise, merci. Et la future école nationale supérieure de la photographie. So, Mayor Scavetti, I'm very pleased and happy that you were re-elected. d'abord, Monsieur le Maire, toutes mes félicitations pour votre re-élection. I always knew you could do it. Je savais que vous alliez y arriver. And thank you to the, all the regional and state and officials, cultural ministers, President Hollande, whoever has helped us. thank you. I realize I'm from the colonies and it's not easy for us to come work in your country. You understand how beautiful it is. And I've tried not to ruin it for you. Working with my, I think we've all been blessed to have a Maya Hoffman in our lives. She's an extraordinary force. It also becomes a form of modern of cultural work because there are all these conditions that are united. The state is happy and proud and will support and will accompany this project. And if you want to say, I would say, live the fête, first of all, but also, live the Republic because it's a form of collective fête. And then, live, Monsieur le Maire, you will be able to say it. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Mesdames, Messieurs, merci d'être venus si nombreux. Nous vous invitons maintenant à partager le verre de l'amitié. Merci. Merci.